Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afenenco, Afenenco la collégiale de l'AFEN. On en est aujourd'hui au numéro 318 et nous allons parler d'un sujet particulièrement intéressant qui est une remontée terrain où des responsables de formation m'ont dit, on aimerait parler d'écologie, comment la formation peut aider à l'écologie, comment est-ce qu'on gère la réglementation, est-ce qu'on peut aller plus loin, il y a des gens qui ont une volonté d'être militants et donc c'est un travail d'acculturation en disant comment est-ce qu'on peut faire et c'est la première fois qu'on aborde le sujet. Donc pour ça on a choisi quelqu'un qui soit un militant, quelqu'un qui apporte sa contribution, son regard et qui va nous la présenter avec une mise en situation sur une de ses plateformes qui est McGreen Training Box et il s'agit de Laurent Dedieu. Bonjour Laurent. Bonjour Stéphane. Eh bien Laurent, première question, est-ce que la formation peut sauver la planète ? Alors, est-ce que la formation peut sauver la planète ? Ce serait super, ce serait une très bonne nouvelle. Sauver la planète, je ne sais pas, en tout cas elle peut y participer. La formation peut participer à sauver la planète, elle peut y participer en développant des parcours de formation plus responsables, de par leur contenu et aussi par leur impact. Donc par leur contenu, par exemple, c'est intégrer dans des formations, des modules qui vont permettre, tu parlais d'acculturation au démarrage, qui vont permettre d'acculturer, par exemple, à certains pans de la responsabilité. Par exemple, on pourrait imaginer des formations techniques où on va intégrer une petite initiation à l'éco-conduite, une formation en comptabilité, on pourrait initier à l'économie verte, une formation en informatique, on pourrait parler de développement de numérique responsable. Donc elle peut jouer comme ça. Et il y a aussi sur les impacts, en essayant d'identifier les impacts de ces formations et en essayant de réfléchir à comment réduire ces impacts. Alors bien sûr, le rôle de la formation, c'est de former, donc mettre en forme. Et donc si la dimension écologique est une dimension qui est de plus en plus sociétalement en parlant prégnante, comment est-ce qu'on peut faire pour trouver des bons formateurs ? Parce qu'un bon formateur management, on a des références. Un bon formateur, est-ce qu'il faut prendre des zadistes ? Il faut, il y a plusieurs solutions. On peut effectivement, ça peut être une bonne occasion aussi pour acculturer ses propres équipes pédagogiques. Oui, très bien. Et ça peut être une occasion pour un formateur, un très bon formateur en management, qui donc sera un très bon pédagogue, de s'acculturer par exemple à quelques pentes de l'ARSE et de les intégrer dans ses formations et de s'acculturer lui-même en fait. Je pense que ce qui est intéressant aujourd'hui dans la formation, c'est d'arriver à intégrer des modules, on va appeler des écomodules, des modules responsables, peu importe, mais qui vont s'appliquer à son apprenant. Tu vois, par exemple, alors je parlais d'une formation technique intégrée de l'éco-conduite, on va former des maçons par exemple à de nouvelles techniques, etc. La conduite, ça va leur parler parce qu'ils conduisent leurs camionnettes, etc. Peut-être que, alors ça peut être toujours intéressant, mais peut-être que le comptable effectivement lui sera plus intéressé par un petit pan sur l'économie verte, etc. Et sinon, ça peut être aussi des formations où on va intégrer deux intervenants et le second ou la seconde intervenante sera, elle ou lui, déjà acculturée à cette thématique-là en fait. Et alors souvent, ce qui revient comme information et comme demande, c'est le calcul de l'empreinte carbone. Alors d'abord, qu'est-ce que l'empreinte carbone ? Alors ça, c'est la question piège. Alors en fait, l'empreinte carbone, c'est un indicateur où on mesure la quantité de gaz à effet de serre qui sont relâchés dans l'atmosphère par l'activité humaine. Alors j'ai un peu bossé sur la question, mais parce qu'on a des informations sur le sujet. Donc bon, il existe plusieurs gaz d'effet de serre. Le plus représentatif, c'est le CO2 parce que ça représente aujourd'hui trois quarts des émissions de GES. Mais il faut savoir que ces GES, ces gaz à effet de serre, ils sont essentiels en fait. On a besoin de ces gaz à effet de serre parce que pour avoir une température moyenne de 15 degrés sur la surface du globe, on a besoin de ces gaz à effet de serre. Si on ne les avait pas, la température serait plus proche des moins de 18 degrés en fait. Donc il faut imaginer en fait que les rayons du soleil viennent taper sur la planète et rebondissent dans l'espace. Et donc ils vont taper sur ces gaz à effet de serre. Et ces gaz à effet de serre leur permettent de revenir sur la planète en fait par une sorte d'effet rebond et de nous chauffer. Le problème, quand il y en a trop, c'est que normalement, on va dire que le surplus de rayons solaires va partir dans l'espace. En fait, il y a une partie qui va rebondir sur nous et une autre partie qui va partir dans l'espace. Et le problème, quand il y en a trop, c'est qu'il y en a moins qui partent dans l'espace et donc plus qui vont réfléchir sur la planète, d'où une augmentation des températures. Exactement. Donc ce qu'il veut dire, c'est pour lutter contre le réchauffement climatique, comme on entend souvent à la télévision. Donc très très belle explication, c'est très clair, merci. Est-ce que finalement, c'est à nous, en France, parce que ce qu'on entend aujourd'hui beaucoup de personnes dire, finalement les Français impactent de façon très modeste de par notre énergie nucléaire, de par notre façon d'être positionnés, alors que finalement, les gens les plus impactants, si on résonne sur la planète, c'est plutôt l'Inde, la Chine, l'Afrique. Finalement, est-ce que nous, c'est à nous sur le travail ? De toute façon, on ne peut pas s'exonérer de participer au travail. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas avoir une vision de dire, nous en fait, on est moins impactant, donc du coup, ce n'est pas à nous de participer. Je crois que ça, c'est une vision qui est un peu vieille école. Surtout que tu as souligné deux points intéressants. Effectivement, tu as parlé aujourd'hui, nous, on a un impact énergétique qui est moins important parce qu'on a intégré le nucléaire. Le nucléaire est la partie la plus importante de notre mix énergétique. Et c'est vrai qu'on voit bien, par exemple, quand on fait des études sur l'impact du numérique, que, par exemple, l'impact est moins important en France, l'impact énergétique, parce que l'énergie nucléaire. Maintenant, l'énergie nucléaire pose d'autres questions et soulève d'autres problèmes, notamment les déchets, les déchets de ces centrales nucléaires. Même si aujourd'hui, je peux renvoyer un très bon documentaire sur la fondation Bill Gates, qui est sur Netflix, où sa fondation a réfléchi à un modèle, un nouveau modèle de centrales nucléaires qui permet effectivement d'utiliser de l'uranium appauvri. Après, je ne suis pas du tout un expert en nucléaire, mais qui explique que ces centrales seraient moins impactantes et elles pourraient réutiliser les déchets des centrales nucléaires existantes. Donc, il peut exister des solutions. Après, il faut savoir que, je crois, alors je n'ai plus le chiffre exact en tête, mais une énorme partie de l'impact carbone de la France vient de l'importation de produits, et de produits numériques d'ailleurs, entre autres, qui viennent des pays que tu viens de citer, et dont essentiellement la Chine. Donc, je crois qu'il faut relativiser tout ça et il faut se placer dans une perspective mondiale, je crois, planétaire, où tout le monde a un rôle à jouer. Et je crois que la France et l'Europe, dans un sens plus large, ont un rôle à jouer du point de vue de la réglementation et du point de vue de l'exemple. Alors, effectivement, beaucoup de personnes se disent, à la limite, c'est peut-être à l'État d'organiser ça, et donc c'est par le réglementaire et l'obligation. Quand il y a une obligation écologique, la formation n'est pas rebelle. S'il faut payer, elle paye. Et donc, c'est souvent aussi une façon de rentrer. Et puis, il y a tous ceux qui disent, au contraire, il faut être militant. Il y a un enjeu de société qui est la planète. Et donc, chacun doit apporter sa contribution. Toi, tu dirais aujourd'hui, dans les entreprises, que c'est plus la peur du gendarme ou c'est plus le côté militant que tu entends ? Alors, aujourd'hui, il n'y a pas un véritable gendarme sur le numérique responsable. Il y a des obligations en ce qui concerne l'accessibilité. Vraiment, on est sur le numérique. Je parle vraiment du numérique. Il y a une réglementation sur l'accessibilité, notamment pour les sites Internet, des acteurs publics et des grosses entreprises. Elles ont des obligations, alors qu'elles ne sont pas forcément, d'ailleurs, aujourd'hui, bien respectées, notamment par les acteurs publics. Mais il n'y a pas une vraie réglementation là-dessus. Donc, il n'y a pas de gendarme. Maintenant, il y a effectivement, en France, des acteurs, plusieurs acteurs, des entreprises, des collectivités, des grosses entreprises, des petites entreprises, des acteurs de l'éducation qui sont investis pour essayer de faire progresser les choses sur l'impact du numérique et notamment au sein de l'institut qui s'appelle l'Institut du numérique responsable, l'INR, qui a été, entre autres, créé par l'Université de La Rochelle. Et dans cet institut, on va retrouver des grosses collectivités, de grosses entreprises, de petites entreprises. Nous en faisons partie. Et donc, il y a des réflexions là-dessus. Maintenant, je crois, malheureusement, effectivement, que c'est, et là, c'est très, est-ce que c'est très franco-français ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est effectivement le gendarme qui fera vraiment agir les choses et l'impact économique. Est-ce que demain, aujourd'hui, selon, aujourd'hui, il y a un peu déjà de RSE dans les appels à projets. On nous demande, dans les appels d'offres, dans les appels à projets, maintenant, ça pèse combien en fonction des appels d'offres, peut-être cinq points. Bon, si demain, on est sur une notation plus importante et on demande des actions plus concrètes et qu'on n'est pas sur du greenwashing, effectivement, je pense que là, on commencera à toucher du doigt quelque chose d'intéressant et de plus impactant, mais dans le bon sens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent nous, on veut bien faire des bonnes choses, mais on ne sait pas bien comment ça fonctionne. Est-ce que ça ne serait pas le temps d'avoir des indicateurs pour dire, par exemple, celui-ci est fort, un fort investissement dans l'empreinte carbone, celui-ci est un faible et donc nous, ça nous permettrait de choisir un prix à peu près équivalent, mais aujourd'hui, il n'y a pas ces indicateurs-là qui sont communiqués. Est-ce que ce n'est pas ce qui manque ? Oui, il y a pas mal de travaux de recherche dans ce sens mesurés. Aujourd'hui, par exemple, il y a quand même des impacts qu'on peut mesurer. On peut mesurer les transports, l'énergie. Il existe pas mal de calculateurs carbone, le gouvernement en a un, qui permettent de mesurer ça. Mesurer l'impact du numérique, c'est plus compliqué. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, en France, le numérique, c'est 2,5% de l'empreinte carbone de la France. Donc, ça représente, il y a une étude ADEME qui est sortie là-dessus, 17,2 milliards de CO2 et 20 millions de tonnes déchets. Donc, c'est une étude de 2023 par l'ADEME. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, on parle beaucoup du transport comme étant un gros émetteur de CO2. Mais aujourd'hui, le numérique, c'est un impact équivalent à l'aviation civile. Là, on est à l'échelle mondiale et on table sur un impact qui va dépasser les transports d'ici 2025, 2030. Donc, on est quand même sur quelque chose de très impactant, mais effectivement, qui est difficile à évaluer. et c'est vrai que la pollution digitale, elle est insidieuse parce qu'on ne la voit pas. La fumée qui sort des pots d'échappement, ça, tu arrives à la voir. Les poubelles qui s'amoncèlent, ça, tu arrives à le voir. Par contre, la pollution digitale, ça, clairement, on ne le voit pas et on ne se rend pas compte de cet impact-là. Ce que montrait l'ADEME aussi, c'est dans cette étude, me semble-t-il, c'est que c'est plutôt le produit lui-même qui est le premier et donc les éléments qui composent le produit qui sont générateurs d'impact carbone par rapport aux usages. Est-ce que c'est vrai ? Alors, si on est sur l'objet, effectivement, c'est la fabrication qui est le... dans le cycle de vie de l'objet, c'est le plus impactant. Donc, l'achat, pour être clair, l'achat de l'ordinateur. Oui, l'achat de l'ordinateur parce que pour... Est-ce que tu connais le poids, le poids environnemental, on pourrait dire, d'un ordinateur portable ? Eh bien, ma réponse est non. Je vais... Très bien, merci. Pour fabriquer un ordinateur de 2 kilos, donc un ordinateur portable, tu vas utiliser 800 kilos de matière première, 240 kilos de combustibles fossiles, 22 kilos de produits chimiques et 1,5 tonne d'eau pour fabriquer un ordinateur. Donc, c'est évident que quand tu achètes un ordinateur, ça a un impact. Et si tu changes d'ordinateur ou de smartphone ou de tablette tous les 4 matins, tu augmentes cet impact, tu augmentes cet impact négatif. Et ça, c'est clairement... Si on se recentre sur la formation, aujourd'hui, une formation sans outils numériques, ça n'existe pas. Donc, on n'est pas... Et là, je ne fais même pas de distinguo entre le présentiel ou le distanciel. On utilise des outils numériques. Autrement dit, si tu avais un premier conseil, tu dirais ne rachetez plus des appareils nouveaux, reconditionnez vos anciens appareils. Ça pourrait être un conseil ? Par exemple, un premier conseil, en tout cas, ce serait de réfléchir à sa politique d'utilisation des outils numériques, en fait. Est-ce que, par exemple, si je développe, je mets en œuvre une formation en présentiel sur un logiciel, est-ce que je vais mettre à disposition des apprenants un ordinateur ou est-ce qu'il va falloir que mes apprenants achètent un ordinateur pour suivre... Qui viennent avec le leur ? Ça, ça peut être une solution qui vienne effectivement avec le leur. Mais est-ce que leur... Est-ce que leur... Leur ordinateur va être adapté pour suivre cette formation ? Donc, c'est évident que l'achat, c'est quelque chose... L'achat de produits, c'est un diamètre, c'est à prendre en considération, c'est très important. Alors, quand tu l'as abordé, justement, pour rester dans le concret, est-ce que finalement, il ne vaut pas mieux tout faire en numérique, en distanciel, avec un Zoom, Teams ou en visioconférence, plutôt que de voir l'empreinte carbone de tous ces gens qui, par exemple, montent à la capitale, donc le transport, l'hébergement, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire ? Oui. Tout numérique ? Oui. Il vaut mieux. Ah, d'accord. Non, c'est vrai, autant le dire. Non, mais en fait, alors, c'est intéressant. Donc, moi, je suis ingénieur pédagogique numérique depuis 20 ans. et quand j'ai commencé ma carrière, j'ai toujours travaillé plutôt sur des domaines durables. J'ai travaillé dans les énergies renouvelables, dans la gestion des déchets, etc. et j'étais, il y a 20 ans, très content de faire de la formation à distance parce que j'étais persuadé que mon impact était moins important parce qu'on ne se déplaçait pas, on ne se déplaçait moins et on n'imprimait pas de papier. Donc, c'était il y a 20 ans, je trouvais ça super. Aujourd'hui, alors, il n'y a pas beaucoup d'études là-dessus, mais il y en a une première qu'on a faite l'an dernier avec un bureau d'études qui s'appelle Hublot, qui est un bureau d'études parisien et qui est un acteur assez important dans le numérique responsable en France. Et justement, on a voulu faire une première étude, alors en toute humilité, parce qu'on n'avait pas les moyens de faire une étude incroyable, mais en tout cas, on a fait une première étude sur les impacts de la formation numérique. Et cette étude nous a permis, en fait, du fait que oui, je peux te répondre effectivement oui, c'est mieux de faire que du numérique au fond, mais ce n'est pas une raison pour le faire mieux, parce qu'on peut quand même améliorer l'impact du numérique, parce que ça a quand même un impact. Parce qu'en fait, quand tu réfléchis en termes de formation en présentiel ou en distanciel, ce n'est pas parce que tu fais du distanciel qu'il n'y a pas de transport, forcément. Et ça, on se rend compte que si tu as un groupe d'apprenants et que, par exemple, un de tes apprenants, chez lui, il n'a pas une bonne connexion internet, par exemple. Donc, il va se déplacer, peut-être sur le lieu de formation ou dans un tiers-lieu, je ne sais pas, pour être en mesure de suivre sa formation. Peut-être que ton apprenant, il a un ordinateur et sur cet ordinateur, les ressources pédagogiques numériques que tu as développées, elles ne fonctionnent pas bien. Donc, du coup, cet apprenant, il va se déplacer aussi pour accéder à un ordinateur qui va lui permettre de suivre sa formation. Et là, en fait, tu te rends compte que tu multiplies, tu rajoutes, en fait, tu rajoutes des impacts. Et dans cette étude, on s'est intéressé à trois scénarii, en fait. Donc, on est parti d'abord sur une temporalité commune, une heure de formation. Donc, il y a un premier scénario, c'est une heure de visioconférence synchrone. Le second, c'est une heure d'auto-formation sur une plateforme. Et le dernier scénario, c'est une heure de présentiel. Et donc, on a, dans chaque scénario, on a intégré certains facteurs, en fait. Donc, ça reste une étude et une vue par rapport à ce que nous, on a intégré dans ce scénario. Donc, sur l'heure de vidéoconférence synchrone, on a étudié ça parce qu'on travaille aussi avec une université portugaise. Donc, on a étudié ça au Portugal. Le mix énergétique n'est pas le même qu'en France. Avec 59 étudiants, un professeur. chacun utilise un outil numérique qui est réparti également. Il y a un ordinateur, un smartphone, etc. Et il n'y a aucun transport. Aucune de ces personnes ne se transporte. L'impact estimé, donc là, c'est la société Hublot qui a développé la matrice de calcul pour être en mesure de calculer ça. Alors, je peux te parler en grammes ou kilo CO2, mais je peux aussi parler en équivalent kilomètre voiture, ce qui, à mon avis, est plus parlant. C'est surtout comparatif parce qu'en principe, il y a des économies qui peuvent se faire. Et c'est surtout d'avoir eu le travail extraordinaire, d'avoir constitué l'indicateur qu'on peut pouvoir évoluer dans le temps après. Tout à fait. Donc, on arrive sur une session d'une heure synchrone, 59 étudiants plus un professeur par participant. c'est l'équivalent de 2 kilomètres en voiture. D'accord. Et pour l'ensemble des participants, c'est l'équivalent de 119 kilomètres en voiture. Et là, on voit bien sur ce cas que, en fait, ce qui a été le plus impactant, c'est l'empreinte carbone puisque ça représente à peu près entre 45 et 85 % de la surconsommation d'énergie au domicile. De rester au domicile. Sur l'heure d'auto-formation, là, on est parti sur une heure d'auto-formation. Là, on est passé en Belgique parce qu'on avait aussi une université belge avec qui on travaillait. Donc, on a 300 personnes qui sont connectées sur une plateforme et on est parti sur le fait qu'un quart des participants, de ces 300 participants, se déplace parce qu'ils ont une faible connexion ou ils ont, comme je te disais tout à l'heure, ils ont un ordinateur qui est trop ancien. Là, l'équivalent, l'impact, c'est par participants, c'est 9 km en voiture et pour toute la session, on est sur 2700 km pour une heure d'auto-formation pour 300 apprenants. Et maintenant, si on passe au présentiel, donc là, on est sur vraiment une heure de présentiel, tous les apprenants se déplacent, on l'a fait en France et on est parti sur la moitié qui vont se déplacer en voiture avec leur propre voiture tout seul et avec une distance moyenne de 25 km et les autres, on a supposé que c'était les transports en commun, etc. Et là, on passe à un impact de 12 km en voiture par personne et 116 km par session. Je pense que là, il y a une erreur de calcul, il faudra que je te le rejoins mais en tout cas, ce qu'on veut montrer avec cette étude, c'est qu'effectivement, le transport reste le plus impactant, la consommation d'énergie reste le plus impactant, le second point impactant, mais que le numérique a aussi un impact. L'utilisation de l'ordinateur, l'utilisation des ressources, etc. Et qu'aujourd'hui, il faut réfléchir à faire du numérique plus responsable dans l'éducation en général. Quand tu dis plus responsable, ça veut dire qu'il consomme moins ? Qui va être moins impactant sur effectivement, qui va être moins impactant d'un point de vue environnemental, mais qui va aussi, tout en gardant quand même sa qualité et tout en proposant une expérience de formation et d'éducation de qualité. Est-ce que par exemple, quand on parle des supports, alors évidemment, quand on prend une classe virtuelle, dans ces cas-là, c'est un élément, mais si on prend par exemple aujourd'hui avec la montée en puissance du métaverse ou de la réalité virtuelle ou des pédagogies immersives, est-ce que finalement ça, ce n'est pas chronophage ? Chronophage dans quel sens ? Dans le sens de produire plus de gaz à effet de serre ? Ah oui, c'est... Et donc finalement, est-ce qu'il ne faut pas l'interdire ? Je sais bien. Alors, il y a l'AFNOR qui est en train de mettre en place une étude justement pour réfléchir à la frugalité de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, pour une conversation avec Tchad GPT, il y a une université... Très bien. C'est les universités américaines qui ont travaillé un petit peu là-dessus. Pour une conversation 20 à 50 questions, on consomme un demi-litre d'eau. Donc eux, ils sont partis sur une utilisation de l'eau et pour entraîner Tchad GPT, pour le former, il a déjà fallu utiliser des centaines de milliers de litres d'eau pour notamment le refroidissement et le bon fonctionnement des data centers. Et donc, AFNOR vient... C'est vraiment... Je l'ai vu passer sur LinkedIn cette semaine. Elle vient de lancer une première étude autour justement de l'intelligence artificielle frugale, en fait, pour réfléchir à comment utiliser l'IA pour qu'elle soit moins impactante. C'est vrai qu'un nouveau modèle, on peut penser à Luma ou des modèles comme ça de méta, sont moins consommateurs, moins impactants et les nouveaux vont arriver. Effectivement, c'est intéressant d'avoir ces éléments-là. Mais est-ce que tu dirais, toi, que finalement, il ne faut pas faire Tchad GPT ? Il ne faut pas se former Tchad GPT ? Non, je ne dirais pas ça du tout. Non, non, il ne faut pas... Ce qui doit rester central, à mon sens, c'est la qualité de la formation. Ça, ça doit rester central. On ne peut pas... Si on revient sur des formations techniques, tu vois, moi, je me souviens, c'était en 2007, 2008, on avait développé des formations en construction durable à distance. et évidemment qu'on ne faisait pas tout à distance. On le faisait à l'époque, on parlait de FOAD, formation ouvertée à distance. Donc, on faisait à distance toute la partie, par exemple, réglementation, réglementation thermique, la partie sur présentation des matériaux. Mais quand il s'agissait de mettre en œuvre une ossature bois avec des écomatériaux, etc., bien sûr qu'on faisait ça sur des plateformes techniques en présentiel. Si on l'avait fait à distance, on aurait fait quoi ? On aurait passé des vidéos où on aurait montré des menuisiers en train de travailler le bois. Alors aujourd'hui, on pourrait l'imaginer avec de la réalité virtuelle, je monte, etc. Mais tu es obligé de le faire à un moment sur une plateforme technique. Donc, ce qui doit rester central, c'est la qualité de la formation. Et aujourd'hui, en tout cas, moi, mon discours, ce n'est pas de dire on va repartir sur le livre et puis on va retravailler que sur des livres. Ce n'est pas ça du tout. En tout cas, c'est une utilisation raisonnée. Et ChatGPT, ça peut être un outil qui est très intéressant si on a une utilisation encadrée et raisonnée. C'est comme, par exemple, la réflexion, elle est plus large que ça, mais moi, je dis souvent, je prends l'exemple de... Il y a une grande différence entre produire produire une vidéo pédagogique que produire une vidéo toute mignonne avec des chats qui se font des câlins que tu vas envoyer sur les réseaux sociaux. Ça dépend de l'objectif. Mais peut-être qu'en tout cas, tu peux te dire que ce n'est pas la même façon d'avoir un impact. donc ça veut dire effectivement que tu n'es pas décroissant en disant... Parce que c'est aussi une question que certains utilisent en disant finalement, c'est une façon de lutter contre ce progrès technologique qui interroge beaucoup en formation. Donc toi, tu dis, il faut arriver à marier les deux, non ? Oui, il faut arriver à marier les deux parce que de toute façon, je ne pense pas qu'on peut arriver d'un point de vue sociétal à faire table rase sur tout ce qui a été fait et dire on retourne dans les cavernes et surtout que les cavernes, alors tu vois, si on fait une référence... Il fait froid, surtout en hiver. Ça peut être un lieu d'aliénation. Absolument. Non, il faut, mais il faut, en tout cas, ce qui est important à mon sens, c'est déjà d'acculturer les utilisateurs. Justement, quand tu... On a beaucoup de responsables de formation qui nous écoutent. Quand tu as un responsable de formation qui dit, moi, je suis prêt à être militant, tu lui dis, on commence par quoi, concrètement ? On commence par aller sur ma Green Training Box. Je présente. En tout cas, nous, on est une entreprise de learning, on est une entreprise de formation et quand on s'est intéressé au numérique responsable, on a été frustré de ne pas trouver de réponse dans notre secteur. Donc, on s'est formé au numérique responsable en interne et quand on a un peu audité des formateurs sur le numérique responsable, tout le monde nous parlait que... plutôt de développement informatique, tu vois. Et moi, j'aurais dit, mais attendez, nous, on n'est pas des développeurs informatiques, quoi. Moi, ça ne m'intéresse pas de savoir comment on développe des outils. Nous, on est un organisme de formation et on produit des contenus numériques. Donc, on a fait... Donc, ils nous ont fait un peu quelque chose à façon, mais il a fallu que nous, on travaille de notre côté. Et en fait, on a travaillé en parallèle sur cette étude sur le numérique responsable et on a défini le cycle de vie d'une formation qui va intégrer du numérique. Et ce cycle de vie, en fait, aujourd'hui, si tu prends le cycle de vie d'un produit, en gros, tu as cinq étapes. Tu as les matières premières, l'extraction de matières premières, la fabrication, la distribution, l'utilisation et la fin de vie. Et on a essayé de transposer ça en formation et de recontextualiser ces cinq étapes par rapport à la création d'une formation numérique qui peut être en présentiel, en distanciel, etc. Donc, clairement, on a une première phase qui va être la conception et qui est l'étape d'ingénierie de formation. Et là, ça permet de définir un cadre, déjà, et de commencer à se poser, pour les responsables de formation, de se poser les bonnes questions quand on commence à réfléchir aux modalités... Autrement dit, pour le dire un peu différemment, c'est un peu comme la frise du climat, les faire réfléchir sur l'ensemble du cycle de vie du produit, les informer, tout simplement, qui s'approprient l'outil, pour après leur aider à produire. Tout à fait, pour les aider à initier en tout cas une réflexion dans la création de leur parcours de formation. Et donc, tu vois, dans l'ingénierie, on peut déjà commencer à statuer sur ces histoires. On sait que les transports, c'est le plus impactant. Donc, on sait qu'il vaut mieux faire du distanciel. Donc, déjà, on peut réfléchir sur une formation. Qu'est-ce qui peut se faire à distance et qu'est-ce qui peut se faire en présentiel ? Et là, je ne dis pas du tout qu'il faut tout faire à distance. Pas du tout. Mais c'est clairement, aujourd'hui, nous, quand on conseille des clients sur l'utilisation de nos contenus numériques, on va réfléchir sur cette utilisation-là, en fait. Et on leur dit, utilisez les contenus numériques en amont d'une formation en présentiel pour acculturer, pour mettre tout le monde au niveau pour leur faire appréhender des points qui vont vous éviter de leur balancer un PowerPoint pendant 4 heures. Est-ce que cette acculturation s'accompagne aussi d'un audit ? C'est-à-dire, le fait d'être capable d'aller voir dans leur pratique actuelle où ils en sont, ce qui permet après de définir peut-être un programme, des objectifs, des choses comme ça. Est-ce que ça a du sens ? Ça pourrait. Ça pourrait. Aujourd'hui, il n'y a pas des actions d'audit formalisées là-dessus. mais ça pourrait tout à fait, effectivement, c'est quelque chose qui pourrait très bien s'intégrer dans Calliope, par exemple. Bien sûr. Dans Calliope, on pourrait ajouter une dimension là-dessus. Et donc, si on continue les phases, tu vas avoir une phase 2 qui va être la fabrication, la fabrication de la formation, l'ingénierie pédagogique. Donc, dans cette ingénierie pédagogique, justement, qu'est-ce que je vais utiliser ? Et peut-être qu'au lieu de fabriquer de nouveaux contenus, je vais réutiliser des contenus, des contenus qui sont existants ou des contenus qu'on a déjà développés mais qu'en fait, on n'a pas mis à jour, etc. parce qu'on veut toujours un petit peu réinventer la roue. Je pense que ce serait super impressionnant de regarder les serveurs des écoles, des organismes de formation, etc. et de voir la quantité de contenus qui sont stockés et qui ne sont pas utilisés. Mais ça permet de se poser des questions. C'est là, dans cette partie production, quand tu disais ChatGPT, aujourd'hui, si je veux créer un programme sur une matière que je ne connais pas bien, je peux demander à ChatGPT en l'espace de quelques minutes, si je fais une demande qui est assez calibrée, de me faire le programme, de me donner les sous-parties de façon à ce que j'ai les matériaux alors qu'avant, on peut même produire les PDF si on prend des extensions dans la foulée, en 10 minutes, c'est fait. Alors que d'habitude, on mettait 2-3 jours où on utilisait tout l'ordinateur pour produire des choses comme ça, là, on est capable de produire en très peu de temps. Oui, alors sous couvert que tu fasses valider parce que si tu crées toi un programme sur des connaissances que tu ne maîtrises pas trop et que du coup, c'est toi qui valide ce que te sort de ChatGPT, là, ça pose un problème. Il peut y avoir des écarts. Ça pose aussi un problème de responsabilité parce que le numérique responsable, c'est ça aussi. Ce n'est pas que la question de l'impact environnemental, c'est l'impact de la responsabilité par rapport à la fiabilité des contenus que tu transmets. ChatGPT réinvente des choses quand il n'a pas des matériaux mais de réinventer de telle façon que finalement, ça a l'air vrai et donc, il faut avoir un expert qui valide. Simplement, si on prend la phase de production, en un quart d'heure, c'est fait. Oui, oui, non, mais tout à fait. Nous, on travaille, tu sais, pour la création de nos formations, on travaille avec des experts scientifiques et techniques. On crée une formation, parfois, on travaille avec un expert, parfois 30 experts à l'échelle européenne et c'est clair que c'est beaucoup de temps de travail. Enfin, je veux dire, c'est énorme en quantité de travail. Mais effectivement, ils sont perfectibles aussi, mais ChatGPT est très perfectible. Donc, à mon sens, sans encadrement et validation, c'est du suicide pédagogique. Est-ce que produire un challenge quand on a des formateurs, alors les petits organismes de formation, mais surtout les grosses structures, est-ce que finalement, quand on a des formateurs, est-ce que tu as entendu parler de challenge éco-responsable ? Dans la formation ? Oui. Non. Peut-être que ça existe. Je pense qu'aujourd'hui... Si les gens qui nous entendent ont des matériaux, n'hésitez pas à le donner. Alors, à la fois, on le transmettra et on redonnera dans notre émission. Aujourd'hui, il y a des formateurs, à mon sens, plutôt dans des petites structures, des formateurs occasionnels, etc., des consultants. C'est assez diffus, la réflexion autour du numérique responsable. Et je pense d'ailleurs que ce serait intéressant de l'organiser au national, peut-être comme une branche de l'INR, peut-être comme une branche des acteurs de la compétence, peut-être comme une... Je ne sais pas, mais... Ou au moins un badge pour les différencier. Oui, mais en tout cas, qu'il y ait une réflexion à l'échelle nationale pour pousser ça. Et c'est vrai qu'il y a les formateurs, mais il y a aussi... Parce que, tu vois, dans un cycle de vie, il y a aussi l'utilisation du produit. Oui. Et tu vois, c'est une action de formation. il faut aussi prendre en compte son utilisation. Et il faut que... Si tu développes une formation éco-responsable, tu dois sensibiliser tes apprenants à utiliser cette formation. Pourquoi elle a été développée comme ça ? Tu dois aussi sensibiliser les formateurs qui vont utiliser ces contenus-là qui ont été développés par les ingénieurs de formation. Qui souvent sont ceux qui permettent de pousser les contenus. Tout à fait. Tout à fait. Donc, il faut les... Et il y a aussi tout un travail... Nous, je vois, par exemple, dans le digital learning de... Aujourd'hui, on a une démarche, nous, de création de contenu pédagogique qui est responsable. On est vraiment très impliqués là-dedans. On vient de sortir la nouvelle version de notre plateforme qui est la première plateforme. On a été soutenu par l'ADEME. C'est la première plateforme qui est réalisée dans une démarche d'éco-conception. Alors, tu vois, je fais très attention où je ne dis pas qu'elle est éco-conçue. Je l'ai dit il y a quelques mois et je me suis fait taper sur les doigts par les consultants qui nous ont dit qu'ils nous ont dit. Ils nous ont dit qu'il ne faut pas dire ça. Il faut dire qu'elle est réalisée dans une démarche d'éco-conception. Et c'est une démarche qui s'articule autour d'un référentiel, ce qui est le GR 491. Alors, ce n'est rien à voir avec les chemins de grande... Le GR 491, c'est un référentiel qui a été mis en place par l'Institut du numérique responsable en France et c'est le type de référence de conception responsable de services numériques qui s'appuyait sur 491 bonnes pratiques. Aujourd'hui, il y en a un peu plus et on a été audités par rapport à ce référentiel-là et on a obtenu un bon score de 87,92%. Notre première plateforme était à 48%. Mais on a aussi réfléchi à ce qu'on met sur notre plateforme parce qu'au fond, c'est ça le plus impactant. C'est les ressources numériques. Et c'est là, tu vois, qu'il faut une acculturation des formateurs, des équipes pédagogiques, etc. Parce que, par exemple, on a fondamentalement changé notre façon de créer des vidéos pédagogiques. Aujourd'hui, tout ce qui pouvait être aller filmer sur site, faire des vidéos en 4K, etc., c'est terminé, en fait. On est passé sur des vidéos beaucoup plus sobres. Donc, beaucoup plus sobres, il faut acculturer tes apprenants, tes équipes pédagogiques, tes clients qui te disent c'est beaucoup plus sobre. On voit même de demander aux apprenants eux-mêmes de se filmer. Comme ça, ça évite effectivement qu'une équipe se déplace. Ce qu'on voit beaucoup de ce qu'on appelle le learner-generated content où c'est eux qui filment et puis après, on envoie ça sur le cloud. Ça permet effectivement de pouvoir être retraités au niveau national, mais ça permet d'avoir des apprenants eux-mêmes qui sont acteurs. Est-ce que c'est quelque chose qui est économique ? C'est intéressant, mais là, tu vois, on est encore sur l'utilisation. Il faut fixer des règles. Oui, absolument. Je vais te donner un exemple. Je ne cite pas de clients, mais tu vois, par exemple, nous, ça nous arrive quand des clients nous disent « Regardez, on a filmé une vidéo, etc. On aimerait l'intégrer dans la formation, etc. » C'est une formation qu'on a faite en vidéo. Super. Sur le principe, super. Le coup, tu te retrouves avec une formation qui va durer une vidéo qui va durer 2-3 heures qui n'est pas édité avec un quart d'heure au démarrage « Est-ce que Jean-Pierre est arrivé ? Catherine est là ? » « Michel, je ne t'entends pas bien, etc. » Et ça, en fait, c'est poussé sans coupe, sans rien, etc. Et clairement, ça prend de la place sur des serveurs et ça impacte. Et pour le coup, d'un point de vue pédagogique, ce n'est pas pertinent, en fait. Ça sert à quoi, cette vidéo ? Il y a combien de personnes qui vont regarder le début et qui vont s'arrêter, en fait ? Ça ne commence jamais. Et quand on voit ça, c'est de 1 à 3 entre une vidéo retravaillée et une vidéo à l'état brut où il y a toute la donnée, ce qui fait que c'est une économie dans les usages aussi. Donc, il faut s'occuper des utilisateurs, en fait, de l'utilisation de ces formations-là et ensuite, un paramètre qui est ultra important, c'est la gestion de la fin de vie des contenus numériques, en fait. Et ça, la gestion de la fin de vie, je parlais tout à l'heure des serveurs qui sont remplis de contenus inutiles. Combien de clients je rencontre qui me disent qu'on ne sait même plus tout ce qu'on a, en fait ? On en a tellement, on a tellement de contenus qu'on ne sait même plus. Bon, mais déjà, ça peut commencer là. On va refaire le tri dans ce qu'on a. Mais en tout cas, la fin de vie, elle s'anticipe dès la première phase de ce cycle de vie, en fait. Parce que, clairement, je développe un contenu pédagogique sur des données chiffrées, par exemple. Voilà, ça, c'est un bon exemple. Je sais que dedans, je vais intégrer beaucoup de données chiffrées, etc., qui vont devoir être mises à jour régulièrement. est-ce que la vidéo ou le podcast, mais bon, la vidéo est plus impactante, donc partons sur la vidéo, est-ce que la vidéo est le meilleur outil pour créer ces contenus-là ? Je sais que je vais devoir les mettre à jour souvent. Donc, ça va demander toute une organisation et un impact, en fait, parce que je vais garder la V1, la V2, la V3, la V4, la V5, etc. je vais stocker beaucoup de vidéos, je vais stocker beaucoup de rush sur quelque chose que je vais devoir mettre à jour fréquemment. Est-ce que il ne vaut pas mieux se dire, bon, mais là, je vais faire un PDF, en fait. Avec une infographie, ça marche très, très bien. C'est très visuel. Alors, c'est moins sexy, parce que sur PDF, moi, je préfère avoir mes vidéos. Oui, oui, mais là, d'un point de vue pédagogique et d'un point de vue impact, ton PDF, c'est plus pertinent, en fait. Donc, on garde, comme tu dis, on va rajouter une infographie, on garde la qualité au cœur de ma formation, mais je réfléchis à mon impact et je réfléchis à mes mises à jour. Et surtout, on enlève tout ce dont on ne se sert pas et on réfléchit quand on crée une formation. Par exemple, les supports PowerPoint. Des fois, c'est fou de voir une quantité de slides qui sont envoyés sur deux heures, par exemple. Alors, bon, déjà, et tu vois, ce qui est drôle, ce qu'on dit, c'est que la responsabilité questionne la qualité pédagogique, en fait. Parce que tu te dis, bon, en fait, mon PowerPoint, il est super impactant, déjà. Je n'ai rien compressé, etc. Il fait, je ne sais pas combien de mégas. en plus, j'ai promis à tous mes apprenants que j'allais leur envoyer après la formation. Donc, je leur envoie tous par e-mail parce que je n'ai pas encore trouvé sur un cloud. Et en plus, d'un point de vue pédagogique, bon, je pense qu'aujourd'hui, je ne vais pas faire une révolution si je dis que tout le monde en a un peu marre de prendre des centaines de slides de PowerPoint pendant toute une journée assise derrière une chaise. Il vaut mieux travailler l'interactivité et l'échange, l'échange en formation et la participation. Donc, cette gestion de la fin de vie, c'est quelque chose de fondamental qu'on doit anticiper dès le début et pour faire de la place, pour faire de la place aussi sur ses serveurs. Et aujourd'hui, c'est, il existe, c'est énorme la quantité de contenu numérique d'éducation qui existe. Oui, bien sûr. Et qui sont créatifs communs souvent, donc capables d'être réutilisés. Bien sûr, mais ça pose une question centrale à plusieurs secteurs aussi, c'est la mutualisation des contenus. Et c'est vrai que tant que tout le monde s'accrochera à son PowerPoint, alors que c'est juste un outil, en fait, c'est celui ou celle qui a créé ce PowerPoint-là, mais voilà, se pose la question des... Et c'est peut-être là aussi une des nouvelles fonctions de la formation que d'aller chercher à l'extérieur ce qui a déjà été produit plutôt que de devoir le reproduire en copier-coller tout simplement en interne et donc d'être capable de faire ce travail de veille, mais surtout de validation sociale pour l'entreprise. Oui, bien sûr. Et ça pose la question, par exemple, nous, on travaille, bon, ce n'est pas un secret, on travaille avec Co-EP. Co-EP avait lancé un appel à projet en appel d'offres en Occitanie pour, en fait, il voulait acheter des contenus sur étagères sur la transition écologique. Et nous, on a répondu à cet appel à projet, à cet appel d'offres qu'on a remporté avec une réponse à côté, en fait. On leur a dit, écoutez, ce qu'on vous propose, c'est, nous, on ne vend pas de contenus sur étagères, mais ce qu'on vous propose, c'est d'envoyer vos adhérents sur notre plateforme, elle a un accès libre. Dessus, il y a des contenus qui existent et ces contenus-là vont intéresser vos adhérents en fonction des branches. Par exemple, vos adhérents qui travaillent dans la vente de plantes, etc., on a des contenus qui vont les intéresser là-dessus. Ceux qui travaillent dans telle activité, on a des contenus qui vont les intéresser, etc. Et votre budget, au lieu d'acheter des contenus sur étagères, on va créer de nouveaux contenus à façon pour vous, pour vos adhérents. Et, en fait, ça va vous permettre d'utiliser votre budget pour créer quelque chose d'autre qui n'existe pas forcément et pas de l'utiliser pour acheter du contenu qui est déjà là, etc. Mais, tu vois, c'est des démarches, des réflexions qu'il faut entamer. Et c'est lourd, je me rends compte que c'est lourd. Bien sûr. On parle des responsables de formation et que dans des grosses entreprises, c'est une réflexion profonde mais qu'il faut entamer. Exactement. C'est ça qui est formidable dans ce que tu dis. C'est à la fois, c'est pas le tout écologique parce qu'il y a une idée à un moment, la formation s'est faite pour former, donc il y a une idée de performance et derrière, de réinterroger toute sa pédagogie et prendre prétexte de l'écologie ou d'autre chose pour réinterroger sur la nouvelle façon dont les gens apprennent parce que les demandes sont nouvelles et donc ça révolutionne complètement et donc la vraie problématique, c'est comment est-ce qu'on le fait tout en douceur lorsqu'il n'y a pas encore d'obligation mais c'est cette logique de transformation qu'il faut enclencher et donc ça, c'est important. On parlait d'acculturation, il y a plein de façons de faire. Tout ça, c'est ouvert mais en tout cas, c'est passionnant parce que ça veut dire que c'est un gros chantier qui appelle une vraie belle démarche pour redonner des lettres de noblesse à un métier qui parfois s'est un peu fossilisé et vie dure et donc c'est très intéressant pour développer de l'innovation. Merci beaucoup. On arrive à la fin de l'émission. Alors tous ceux qui ont été passionnés par tout ce que tu as dit, comment est-ce qu'on fait pour te joindre ? C'est très simple. On peut me joindre via My Green Training Box qui est notre site internet et notre plateforme de formation et d'ailleurs sur notre site internet vous pouvez retrouver le livre blanc de l'étude sur les impacts de la formation numérique dont j'ai parlé. Ça fait 100 pages mais c'est très intéressant à lire et si vous créez votre compte gratuitement sur la plateforme vous avez aussi des contenus sur le numérique responsable par exemple sur nos pratiques on a créé une formation sur nos pratiques à nous ce qu'on fait et vous avez aussi une formation d'introduction au numérique responsable pour les acteurs de l'éducation pour y accéder en français en anglais même en portugais. Donc voilà et ensuite vous pouvez aussi m'envoyer un email laurent mytrainingbox attention c'est pas mygreentrainingbox c'est mytrainingbox puisque l'entreprise c'est mytrainingbox et mygreentrainingbox c'est notre produit c'est notre plateforme de diffusion de formation sur le développement durable. Merci beaucoup tous ceux qui sont intéressés pour avoir un conférencier qui ouvre à ces sujets-là mais qui peut aller jusqu'aux pratiques terrain donc on a trouvé Laurent Dedieu merci beaucoup c'était passionnant à très bientôt au revoir à tous bye bye au revoir merci beaucoup